bonjour on est sur la ferme d'Adon Seedler donc on est le 21 septembre 2023 on est dans une parcelle de colza associée avec du trèfle blanc donc ça a été semé 1,5 kg de colza et 2,5 kg de trèfle blanc UIA dans l'objectif de garder le trèfle après pour faire du semi sous couvert donc là on est sur le colza donc un stade entre 4 et 6 feuilles donc voilà ça se développe bien ça fait un mois que ça a été semé donc ici on voit le du coup le colza et le trèfle blanc qui est dans la ligne et en fait cette parcelle elle est assez problématique au niveau du régras donc c'est aussi pour ça que le colza était semé pour essayer de maîtriser le régras là on voit que les deux désherbages qui ont été faits commencent à bien agir sur le sur les régras qui jaunissent et l'idée ce sera de faire un kerb dans l'hiver pour s'assurer que voilà on détruise bien tous les régras donc l'itinéraire technique ça a été c'était donc une paille un blé cet été le blé a été récolté ensuite il ya eu un déchômage qui a été fait pour justement faire relever ces régras 20 mètres de digesta et ensuite le colza de trèfle a été semé du coup le autour du 20 août et et voilà depuis il ya eu un désherbage contre les dicotylédones et graminées donc à base de c'est le produit catamaran et ensuite il ya eu un autre désherbage spécifiquement pour les graminées pour essayer de maîtriser le régras qui avait il y avait quand même bien poussé donc voilà donc ce que j'ai pas dit aussi c'est il ya eu du soufre élémentaire aux semis donc ici il ya eu un anti limaces aussi qui a été mis et plutôt par par précaution finalement comme il y avait une grosse pression limaces dans le secteur en fait dans les parcelles voisines et finalement nous on a eu aucun souci de limaces très très peu de dégâts donc on est venu suivre le la levée du colza donc le colza s'élève toujours de façon un petit peu échelonnée et il ya eu vraiment très peu de dégâts de limaces ça c'est plutôt très bon et on voit là ensuite sur la parcelle pour voilà les dégâts qui peut avoir par les altises donc l'idée ce sera de mettre un piège pour mesurer un peu la pression qu'il ya et donc voilà on va continuer à suivre ce colza pour voir comment ça évolue au niveau du désherbage et puis voilà gestion des ravageurs sur ce colza à la prochaine vidéo